coucou tout le monde enfin re coucou c'est ma deuxième vidéo dans la même journée je sais pas si j'aurai le temps toutes les semaines de de faire plusieurs vidéos par semaine mais en tout cas je l'espère vraiment mais aujourd'hui j'avais du temps donc j'en profite j'en ai plus beaucoup d'ailleurs je viens de voir l'heure juste que je voulais vous faire une autre vidéo mais cette fois sur le budget alimentaire donc je vous ferai une autre vidéo pour le budget financier la gestion du budget financier je vous donnerai un petit peu ma façon de faire à moi et si si des fois ça peut aider certains tant mieux mais aujourd'hui ça va être uniquement le budget alimentaire donc ce qu'on va aborder aujourd'hui c'est mes petites astuces celles que j'ai mises en place dans mon foyer pour pouvoir faire des économies alors j'en ai cinq la première ça va être de faire des menus donc sur une semaine une semaine et demie deux semaines le temps que vous voulez mais de faire des menus pour aller faire vos courses c'est à dire vous prenez alors moi j'ai un petit support je l'avais pris là pour vous le montrer moi j'ai acheté ça chez cultura je fais de la pub c'est pas bien ça coûte une dizaine d'euros et donc ça me permet de pouvoir écrire mes mes menus donc je les prépare en général sur deux semaines parce que on s'est acheté un très grand frigo donc du coup on est nombreux donc c'est normal mais c'est vrai que du coup on peut y stocker deux semaines de course donc c'est vraiment le top donc je fais mes menus pour deux semaines et puis ensuite je vais faire mes courses pour deux semaines donc l'idéal et ça c'est ma deuxième astuce c'est de faire un drive le menu c'est bien parce que ça permet de ne faire que les courses dont on a besoin pour les menus alors évidemment vous rajoutez à la liste tout ce qui est papier toilette les produits d'entretien les produits de toilette etc mais mais en tout cas d'un point de vue alimentaire vous voilà vous ne vous ne mettez sur la liste que ce que vous avez besoin pour faire les menus ensuite donc faites les courses au drive c'est vraiment une astuce bah vraiment économique en fait alors non pas que les produits seront moins chers sur le drive absolument pas simplement le fait de ne pas aller dans le magasin c'est juste ça éviter la tentation le fait de ne pas aller dans le magasin bah du coup on n'achète pas tout et n'importe quoi alors le drive c'est bien il n'y a pas toujours tout donc il faudra de toute façon aller dans le magasin mais du coup moi je vous conseille c'est ce que je fais maintenant je vais faire mes courses à un moment où j'ai très peu de temps par exemple je sais pas je vais y aller dans la demi-heure avant d'aller chercher les enfants à l'école comme ça je sais que voilà j'ai déjà j'ai dix minutes de route pour aller au supermarché dix minutes pour revenir aussi donc ça me laisse plus que dix minutes pour faire les courses donc en dix minutes je fais le tour du magasin je prends ce que je n'ai pas trouvé sur le drive je passe en caisse et je ressors comme ça pas de tentation donc après chacun adapte à son emploi du temps mais moi c'est quelque chose que j'ai trouvé productif donc maintenant je le fais je le fais régulièrement si j'ai pas le temps d'aller faire mon supplément de course parce que j'ai vraiment trop de choses à faire j'envoie mon mari alors lui c'est vraiment pas un chopper donc du coup il va aller dans le magasin mais alors il va ressortir à une vitesse éclair donc lui c'est pareil il aura pas pris non plus de trucs excessifs ensuite je fais plus trop le drive maintenant parce que parce que dans mon budget j'ai pris des décisions auxquelles je me tiens vraiment qui sont de ne plus dépenser donc je m'autorise à aller faire les courses dans le magasin par contre je vais chez lidl parce que je me suis rendu compte que c'était quand même un peu moins cher que le supermarché on peut facilement économiser 30 euros sur un chariot et je trouve que 30 euros c'est pas rien surtout quand on a cinq enfants avec 30 euros je leur paye presque un mcdo presque du coup voilà ça c'était la deuxième astuce c'était donc le drive la troisième astuce c'est le gaspillage il faut voilà l'intérêt aussi de faire les courses en fonction du menu c'est que forcément si on n'achète que ce dont on a besoin pour nos menus on évite le gaspillage en même temps parce que avant moi je faisais mes courses sans liste j'allais dans le magasin et je prenais ce qui me faisait envie pour la semaine sauf que des fois il y avait des choses qui me faisaient envie au moment où je les ai acheté puis finalement ça me disait trop rien alors ça se perdait dans le frigo et puis je finissais par le mettre à la poubelle alors vous allez me dire oui quand on fait les menus c'est pareil on peut prévoir des choses qu'on n'aura pas envie de manger par la suite j'avoue que c'est assez rare nous on fait un menu pour la semaine mais c'est pas parce que le lundi midi on a noté gratin de courgette qu'on va manger le gratin de courgette le lundi midi le but c'est juste de prévoir le nombre de menus pour la semaine après vous les mangez quand vous voulez au gré de vos envies c'est vraiment chacun fait comme il veut donc mais c'est vrai que voilà le fait de ne pas dépenser outre mesure ça permet aussi d'éviter le gaspillage dans le gaspillage alimentaire je parle aussi des restes des restes alimentaires c'est à dire quand vous arrivez à la fin du repas vous n'avez pas vidé vos plats vos enfants m'ont laissé un peu dans les assiettes alors après ça dépend aussi de l'allure que ça a dans l'assiette mais en général nous on les récupère on les récupère et on les mange ça nous fait économiser des repas donc c'est pas du luxe c'est assez fréquent d'ailleurs qu'on les congèle parce que forcément quand on a mangé un truc on n'a pas forcément envie de manger la même chose le lendemain donc dans ces cas là hop une petite boîte de conservation dans le congélateur et puis on ressort quand on en a envie des fois il y a des fois où on a des mois qui vont être peut-être un peu un petit peu moins riche où on va se retrouver à des moments où on n'aura pas spécialement d'argent pour aller faire des courses ou un peu moins et que du coup on préférera économiser et retarder un peu le délai pour aller faire les courses et du coup trouver un petit plat au fond de son congélateur c'est pas du luxe ça fait toujours plaisir et puis ça retarde l'échéance du panier de course voilà donc ça c'était mes astuces pour le gaspillage alimentaire et du coup en même temps je vous ai parlé des surgelés nous on congèle pas mal de choses on achète du coup nos légumes on les achète en sachet pour éviter le gaspillage aussi tout ce qui est chou-fleur brocoli etc on achète effectivement surgelé c'est aussi bon que ceux qu'on avait pu faire à une époque dans notre jardin donc moi je ne vois pas la différence du goût après on n'est pas des fins gourmets non plus l'alimentaire c'est vraiment parce que voilà ça nous permet de rester en forme et d'entretenir notre corps mais mais on n'est pas des gros gourmets à part de sucre et de chocolat les repas de midi et soir voilà on mange parce qu'il faut manger mais donc forcément on se contente de peu voilà et du coup par la même occasion on a décidé d'arrêter de manger de la viande alors on n'a pas arrêté complètement tout est relatif mais on a clairement réduit notre consommation on est passé à de la viande à chaque repas de la viande deux fois par semaine donc et encore je dis deux fois par semaine c'est pas toujours deux fois mais mais du coup on mange moins de viande le fait de manger moins de viande ça fait économiser de l'argent parce qu'en fait on s'est vite rendu compte que la viande était hors de prix alors on achète un petit peu de charcuterie je sais que c'est pas très bon pour la santé ni pour la ligne mais nous on aime ça et on n'a pas envie de se priver des petits plaisirs de la vie donc voilà on achète un petit peu de charcuterie qu'on mange en entrée ou qu'on fait en sandwich parce que les enfants adorent les sandwich moi je vous cache pas que ça me gave sérieusement mais les enfants adorent manger des sandwichs donc mais de temps en temps on fait des sandwichs ça leur fait plaisir donc voilà c'était mes cinq petites astuces donc les menus le drive le gaspillage alimentaire à arrêter les surgelés et la limitation de la viande j'allais dire l'arrêt de la viande mais non c'est pas c'est vraiment pas le but de la démarche c'est vraiment pas de se provoquer des carences nous on a on mange une fois enfin ouais une à deux fois par semaine mais on compense en fait pour le risque de carences qui sont enfin de tout ce qui est apporté par la viande nous on ajoute ce qu'on appelle communément c'est pas que moi des graines de chia donc c'est très petit ça n'a pas de goût ça se glisse dans l'alimentaire on s'en rend même pas compte sauf quand on se les coince dans les dents là c'est pas de bol mais en fait on met ça dans nos aliments et on ne le sent pas donc c'est vraiment c'est une bonne astuce en fait je vous la conseille si vous voulez vous aussi ralentir la viande alors j'ai mon petit loulou qui vient de se lever donc je vais mettre terme à cette vidéo qui de toute façon est terminée je vous souhaite une très bonne après midi j'espère pouvoir vous refaire très vite d'autres vidéos et ben n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à laisser des commentaires à liker les vidéos et puis surtout ben abonnez vous aux notifications comme ça vous serez d'office quand les vidéos seront publiées je vous souhaite une très bonne fin de journée plein de bonnes choses aussi pour cette nouvelle année 2019 que je n'ai pas souhaité forcément les voeux dans la précédente mais vraiment je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt je me réjouis de pouvoir vous faire d'autres vidéos